Salut tout le monde bienvenue sur les bêtises de choc miel aujourd'hui je vous propose la recette du gâteau au chocolat et celui-ci c'est celui de ma grande sœur il est absolument divin vous allez voir c'est très très simple c'est parti on commence cette recette par faire fondre le chocolat donc vous pouvez le faire au bain-marie dans une petite casserole comme moi donc vous le cassez donc sur un feu très très doux on va le faire fondre et quand le chocolat est devenu bien lisse on va y ajouter le beurre donc toujours sur un feu très très doux on va faire fondre le beurre vous allez bien l'incorporer avec le chocolat et quand la préparation est bien fondue et bien brillante vous éteignez le feu et vous allez réserver cette casserole de chocolat pour la laisser refroidir un petit peu on continue la recette avec les oeufs donc vous séparez les blancs des jaunes ensuite vous allez ajouter le sucre avec les jaunes d'oeufs et là vous allez mélanger jusqu'à ce que le mélange blanchisse quand le mélange a blanchi vous allez pouvoir ajouter le chocolat qui a donc légèrement refroidi et vous l'ajoutez petit à petit donc au fur et à mesure vous versez vous mélangez vous reversez encore etc voilà jusqu'à ce que tout le chocolat soit bien incorporé avec les jaunes et le sucre ensuite vous allez réserver on continue la recette avec les blancs en neige donc vous allez les monter en neige vraiment bien ferme avec une pincée de sel quand c'est fait vous allez prendre un quart de cette préparation et vous allez l'ajouter donc au chocolat et on mélange délicatement avec une spatule en bois éviter le fouet parce que c'est vraiment c'est quelque chose qui ne fonctionne pas utiliser plutôt une spatule de préférence en bois en plastique si vous n'en avez pas voilà donc vous prenez par le dessous vous allez remonter et vous mélangez voilà en fait il faut plonger au fond du bol et on remonte et on mélange voilà délicatement quand vous avez incorporé ce premier quart de blanc en neige vous allez ajouter le reste au fur et à mesure vous essayez de le faire à peu près en trois trois quatre fois quand les blancs en neige sont entièrement incorporés ça vous donne voilà cette préparation donc bien homogène c'est assez onctueux voilà là c'est impeccable donc ensuite vous allez utiliser un moule donc c'est un petit gâteau donc ne prenez pas un immense moule ça marchera pas c'est pas la peine donc rond carré rectangle peu importe du moment qu'il ne soit pas trop large en fait donc vous beurrez bien votre plat et ensuite vous allez mettre la préparation de gâteau vous mettez au milieu du four à 150 degrés pendant 40 minutes à peu près donc ça dépend toujours de évidemment de la puissance du four le type du four donc vous surveillez il faut pas qu'il soit trop cuit et en fait pendant la cuisson le dessus ça va faire une croûte et ça va se craqueler donc vous pouvez toujours planter un petit couteau et il doit ressortir humide voilà c'est vraiment un gâteau qui va pas être sec il va bien rester humide et bien je vous souhaite une bonne petite gourmandise encore merci à ma grande soeur chérie pour m'avoir transmis cette bonne petite recette n'hésitez pas à la faire c'est vraiment délicieux comme d'habitude retrouvez moi sur facebook sur twitter en cherchant choc miel cooking n'hésitez pas à transmettre et à partager mes vidéos je vous dis à très bientôt c'est parti